Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui alors petite vidéo de la deuxième partie du test GS27 Diesel Detox pour notre Scenic FAP, donc c'est bien le même véhicule, rouge, on le voit de loin. Pour rappel vous avez une vidéo donc d'une première partie, la voiture avait de mémoire 232 603 km avec un problème de catalyseur à régénérer, on avait cette mensuelle au tableau de bord, la voiture nous demandait une régénération du FAP, donc sur la première vidéo on avait fait les tests demandés, c'est à dire de mettre le produit avec une quarantaine de litres de carburant, plus faire un tour autoroutier, donc tout ça vous le retrouvez sur la première vidéo, là c'est une vidéo un peu intermédiaire, où donc on arrive sur 232 834 km, et je crois qu'il nous reste 100 km d'autonomie, voilà on a 106 km d'autonomie, et on a donc à l'heure actuelle toujours le petit voyant catalyseur à régénérer, on va le voir tout de suite en roulant, et on a depuis peu un léger problème de puissance, c'est à dire que la voiture a du mal à passer les 3000 tours, donc là comme on arrive en bas du carburant, il nous reste 100 km d'autonomie, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre le plein chez Total, de carburant, on va rouler encore un peu comme ça, je ne sais pas, 200-300 km, et on fera donc la vidéo finale que vous retrouverez en troisième partie sur cette même vidéo, pour avoir un avis définitif sur ce produit, qui pour l'occasion elle nous a sauvé de cette galère ou pas, ou est-ce qu'il va falloir faire une régénération forcée, ou un changement de faible, on verra ça un peu plus tard, si toutefois la problématique n'était pas réglée. Voilà le Scénic est démarré, on a toujours la mention catalyseur à régénérer, on a donc 232 834 km, comme je le disais juste avant, on va aller mettre le plein de carburant, on a bien une autonomie de 105 km, et on a bien le voyant service qui est toujours noté en haut, donc on va aller mettre le plein. Donc voilà, on est à 232 835 km, on vient de mettre le plein dans le véhicule, on va refaire le test sur plusieurs centaines de kilomètres, donc je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 kilomètres, on va utiliser un peu le plein. Donc là j'écrase l'accélérateur et la voiture ne dépasse pas les 3000 tours. Donc c'est un petit peu embêtant et on n'a pas eu de progrès de ce côté-là, donc voilà, et puis on a toujours, donc on se retrouve, est-ce qu'il est noté, catalyseur à régénérer, le voyant service, injection à contrôler, enfin tout est pareil pour le moment. On a 233 166 km, on avait 232, je ne sais plus combien, donc ça on mettra dans la description, mais on devait avoir 232 800 et des poussières quand on a mis le plein dans la voiture. Donc là, on a 233 166, et donc malgré le produit, on a toujours affiché la problématique de catalyseur à régénérer et injection à contrôler. Là, pour notre cas, donc a priori, ça n'a pas fonctionné, sauf que on a le retour de la puissance. Je vais essayer d'accélérer un peu plus, puisque juste avant qu'on mette le plein et juste après, on avait un trou, la voiture était bloquée à 2500 tours, et on n'a rien changé de particulier à la conduite, à l'utilisation. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, pendant un certain temps, elle a eu un peu de mal, et puis du coup, là maintenant, elle revient à une forme normale, sauf qu'on a toujours le fameux catalyseur à régénérer à la valise. On va faire l'accélération, là, pour montrer qu'on fasse les 2500 tours. Voilà, c'est revenu. La voiture à la puissance, il n'y a plus de soucis, mais je vais essayer de le montrer au tableau de bord. Catalyseur à régénérer, injection à contrôler. Donc ça, ça reste, c'est là. Donc il va falloir procéder par une autre méthodologie. On va, dans une autre vidéo, procéder à un tuto de réparation et de régénération de FAP avec une valise électronique. En l'occurrence, là, ce produit ne m'a pas enlevé les défauts. Bon, je n'ai toujours pas de fumée à l'échappement. J'ai un retour de puissance qui est revenu à la normale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des fois, la science, je ne vais pas l'expliquer comme ça. Il y a de la magie qui se passe, on va dire. En tout cas, le retour de puissance, mais pas les défauts en moins. Alors, encore une fois, il n'y a pas le voyant moteur qui est allumé, mais j'ai donc le catalyseur à régénérer. Donc le FAP qui doit être un peu... Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit obstrué de manière physique, mais c'est plus un défaut calculateur. Donc il va falloir corriger ça. Il va falloir corriger ça. Donc je ferai un autre tuto avec passage valise et puis éventuellement diagnostic et réparation. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette double vidéo finalement, puisque c'est un partie 1 plus partie 2, 3 mélangées. Je n'avais pas besoin de faire une troisième partie pour finalement quelques petites minutes. Donc j'ai mélangé la 2 et la 3. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas à aimer, à commenter et j'essaierai de répondre dans les délais les plus rapides à toutes vos interrogations et toutes vos demandes. Merci à vous, à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz